La zone militaire de défense numéro 1, à l'issue de cette visite guidée, je vous demande l'autorisation de la remise en service de l'édifice au public. Monsieur le directeur, à compter de ce jour, cet édifice renouvé, réhabilité, est mis en service pour le bien de la force publique et du plus grand nombre. Enchanté depuis quelques mois, c'est finalement ce 7 février 2019 que le service des urgences médico-chirurgicales de l'hôpital régional des armées a été remis en service. Les locaux nouvellement réhabilités dans les normes, avec un espace très vaste pour l'accueil, ont été visités par les responsables des forces armées congolaises de Pointe-Noire, conduites par le commandant de la zone militaire de défense numéro 1, Jean Olesongo Ondaï. Guy Abel Mbongo, directeur général de cet hôpital, parlant de cette transformation, a reprécisé qu'il peut bénéficier de soins dans cet hôpital. L'initiative avait été validée par notre IHI de transformer l'ancien service de triage au service des urgences médico-chirurgicales. C'est ce que nous avons fait depuis le mois de juin 2018. Aujourd'hui, tel que vous avez vu, en participant à la visite de l'édifice, nous avons réussi à notre mission assignée par notre IHI. Et aujourd'hui, nous mettons en service officiellement ce service des urgences médico-chirurgicales. Donc, l'hôpital militaire est ouvert, non seulement aux militaires, à tous les agents de la force publique, mais aux civils aussi, qui peuvent nous faire confiance. Nous sommes là pour participer à cette offre de soins. Le nouveau visage de cet hôpital régional des armées a conduit les patients à dire leur joie à l'instar de cet homme. Je l'encourage par rapport aux efforts qu'il fait et les améliorations, parce que quand vous regardez, pour moi, lorsque vous regardez l'hôpital militaire, vous avez même l'impression que c'est comme une clinique. Parce que c'est propre et c'est toujours bien entretenu. Donc, pour moi, j'apprécie vraiment le travail fait par le directeur. Je l'encourage dans ce sens. Si tout le monde pouvait travailler dans ce sens-là, ce serait une bonne chose pour nos hôpitaux. Cette réhabilitation s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins et de la capacité d'accueil des malades dans cet hôpital régional des armées. Un défi à rélever par le commandement de la zone militaire de défense numéro 1.